Bonjour à tous dans cette vidéo je vais vous présenter comment monter le système de commande hydraulique de notre hélice pas variable Glorieuse sur votre moteur Rotax configuration 2 donc avec le réducteur non équipé hydraulique. Pour cela vous aurez besoin évidemment d'une hélice Glorieuse assemblée, voir la vidéo sur notre chaîne pour comment assembler avec soin votre hélice et j'espère sans me maudire, sa visserie, l'ensemble bloc électrovanne de commande, le tuyau de retour d'huile, le tuyau d'arrivée d'huile et le vérin de contrôle avec sa fixation. En effet que votre Rotax soit équipé hydraulique ou non, la commande de l'hélice Glorieuse est hydraulique et vous aurez aussi bien sûr besoin d'un ULM avec un moteur Rotax. Pour ce montage vous aurez besoin de freins filets moyens, d'un tournevis plat, d'une clé plate de 10, d'une clé plate de 13, d'une clé de 14, d'une douille de 13, d'un cardan, d'une rallonge et d'une clé dynamométrique 24 Nm, d'un embout Torx taille 10, de quoi le monter sur un tournevis, une boîte à embouts et un jeu de clé Allen. La première opération est d'installer le bloc électrovanne sur le moteur. Il vient ici. Pour cela vous aurez besoin d'une clé plate de 10 série fine et ça peut être plus facile d'avoir aussi un cliquet de 10 et du frein filet moyen. On commence par mettre une petite goutte de frein filet sur chaque vis et on approche. On serre la visserie. On branche la prise de commande de l'électrovanne. Elle vient de l'instrument e-props voire schéma de câblage. Ensuite on va installer l'arrivée d'huile et le retour d'huile. Donc ce tuyau doit permettre de renvoyer l'huile à la bâche, la bâche d'huile. Et pour cela il part d'ici et il doit aller à la bâche d'huile. L'emplacement dépend des montages. Chez nous c'est derrière à droite. On enlève la vis. Et on garde le joint. En fonction de votre installation, on peut faire cheminer ce tuyau qui peut être plus ou moins long pour aller de la bâche à huile au bloc électrovanne e-props. Dans notre cas, on le fait cheminer sous la pipe d'admission. Voilà, tout de suite un coup de clé de 14 pour le serrer. On va relier le tuyau de retour d'huile là au bloc électrovanne avec la vis à banjo et le joint. On serre. Quand on va serrer, ça va avoir tendance à faire tourner le banjo. On anticipe en tenant le tuyau. Et on serre. Et voilà, banjo retour d'huile. Le tuyau d'arrivée d'huile est un tuyau métallique inox qu'on va venir glisser et qui alimentera en huile le bloc électrovanne depuis la prise de pression d'huile disponible sur la pompe. Voilà. On commence, on serre pas pour pouvoir les faire bouger le tuyau pour le placer au bon endroit de l'autre côté. Donc ça, c'est l'emplacement de la prise d'huile qui peut également servir à alimenter le turbo. prendre pression d'huile. On va enlever le bouchon. Là, normalement, il sort un petit peu d'huile. Et on vient mettre notre vis et le joint. Et un coup de clé de 14. On serre l'autre côté. Donc là, on va installer le vérin de commande qui est équipé du piston, cylindre et la tige de transfert d'huile qui vient donc délicatement. On trouve l'arrivée d'huile et on place la tôle face lisse côté cylindre. Les pions spécifiques avec leur vis de 3 qui viennent dans les trous taraudés. On approche les 6. Alors ça peut avoir l'air un petit peu petit des vis de 3, mais elles ne travaillent pas puisque la poussée du cylindre s'applique directement sur le flasque. Elles sont juste là pour servir de butée maximum pour pas que le piston puisse sortir du cylindre. On met une goutte de frein filet sur chaque filetage juste avant de finir le montage à la main. Les vis prennent bien leur place. Avec le petit embout torse, on va serrer les vis. Et pour cela, on va avoir besoin de faire tourner le moteur. Ce qui se fait très facilement avec l'hélice. On va faire un tiers de tour et serrer les deux vis suivantes. Il ne reste plus qu'à monter l'hélice. Pour cela, il fournit 6 écrous titane et vous aurez besoin d'une clé de 13. Vous approchez l'hélice. Comme pour nos hélices pas fixes, douille de 13, cardan, rallonge, clé dynamométrique 24 Nm. Sur la gamme V20, vous pouvez appliquer le serrage en une fois. Une fois par écrou. Il ne reste plus qu'à régler les butées de pas. Le premier élément, c'est de vérifier que la tige est bien contre le vérin. Tout cela est bien rentré. Ensuite, on prend les deux bagues. On vient serrer celle de derrière. On vient chercher plus de pas. On repousse la tige. On met une cale de 1 mm entre les deux bagues. Et on serre la bague de devant. Voilà. On peut desserrer la bague de derrière. Enlever la cale. La remettre compte. Et la serrer également. Et ensuite, avec la cale d'épaisseur fournie, vérifier qu'aucune des vis ne touche le levier de commande de pas. Dernière opération. Monter le cône. La gommette rouge en face des autres. Et le visser. Votre ULM est maintenant équipée de l'hélice glorieuse. Il ne reste plus qu'à l'essayer. Bon vol !